Bonjour à tous et bienvenue pour cette douzième journée championnée écossais qui va opposer Saint Johnston au Celtic. Alors est-ce que le Celtic va enfin renouer avec un succès ici à Mac Diamond, Diamir, pas facile à prononcer Park. On va voir ça tout de suite avec le coup d'envoi donné par Saint Johnston. De Saint Johnston la défense elle est impressionnante, attention quand même là Johansson avec ce centre, la tête de Yudori, le but de Seppovic. Alors que la défense de Saint Johnston me paraissait presque impassable. Ils sont énormes, enfin ils sont un bon joueur à se replacer en défense. Et là il y a eu une petite erreur de marquage sur Johansson et ensuite Seppovic de la tête qui marque son premier but avec le Celtic. Contrée, Johansson, la frappe de Johansson, l'arrêt, allez, oh il y a Kovans qui n'a pas pu reprendre ce ballon, c'est terrible, énorme occasion. C'est bien tout ça les dédoublements, Armstrong qui se bat, qui résiste, le centre est concret, Mathews, le centre de Mathews, allez Seppovic ! Oh oui ! Superbe le doublé pour Seppovic ! Ah, c'est la première fois qu'il marque depuis le début de saison, et ici il a doublé. Et c'est un but qui est plutôt intéressant tout simplement parce qu'il y a eu une très très bonne entente entre Mathews et Armstrong. Et passe décisive donc pour Adam Mathews, et ça fait 2-0 pour le Celtic. Attention parce que le match n'est pas terminé, on va pouvoir avec cette accélération de McLean, l'arrêt ! Oh le joli arrêt de Gordon ! Oui le match n'est pas terminé, la preuve en est que c'est le frappe de McLean, il aura en plus un corner pour Saint-Jolester. Zagiré, Chris Covins, le centre de Covins, la tête de Johansson, qui passera à côté. C'est bien. Un beau geste défensif, attention ! La sortie de Gordon ! Non ! Quelle erreur ! Quelle erreur d'Izagiré ! Et c'est la réduction du score de Saint-Jolester, de Kane ! Mais c'est pas possible, une boulette pareille ! Mais la défense du Celtic, c'est Noël tous les jours. Donc là, un petit erreur de Gordon qui ne sort pas. Mais ça tirerait, mais... 2-1 ! Forrest, l'accélération de James Forrest. Le centre, allez, il y a peut-être Johansson, l'arrêt ! Cepović, le triplé pour Cepović, s'il vous plaît ! Superbe but ! Dans la foulée ! Ce qui permet au Celtic de reprendre 2 buts d'avance. Oh, le triplé pour Cepović, c'est superbe, ça, pour la confiance, pour ce joueur. Il ne jouait pas beaucoup depuis le début de saison. Donc on va voir, il y a une impressionnante accélération de James Forrest. Un centre contré, là, il y a Johansson qui tente sa chance, s'est repoussé ! Mais ça revient sur Cepović, 3-1 ! Alors là, c'est fini ! Alors, enfin, une bonne nouvelle, le Celtic est allé s'imposer, 3-1 à Saint-Johnston. Alors, c'est vrai que, finalement, de ce que j'ai pu me rendre compte par rapport au match, c'est que j'ai l'impression que, depuis que le Celtic, ils ont perdu 5-1 face à Kilmarnock, eh bien, en fait, toutes les équipes adverses ont le sentiment de pouvoir faire la même chose. Parce qu'on voit que Saint-Johnston était aussi très, très offensive. Parce qu'on avait plus l'habitude, finalement, d'avoir des équipes pas mal défendre, etc., pour éviter de prendre trop de buts. Là, on est vraiment dans l'offensive. En tout cas, le Celtic, Renault avec un succès, 3-1, ça fait plaisir. Et se retrouvera seul en tête, parce que Dundee et United, ils ont perdu 3-0 face à Inverness-CD. Hurt a battu Hamilton, 1-0. Partic Tistol, pardon, a fait 0-0 contre Aberdeen. Les Rangers ont été battus par Moverwell. Kilmarnock a été battu lourdement par Roskonti, 3-0. Saint-Myrin continue sa remontée fantastique avec une nouvelle victoire. Face à la Lanterne Rouge, Dundee Football Club, 1 but à 0. Donc, pour le classement. Le Celtic, il se retrouve de nouveau seul en tête, avec donc 26 points au bout de 12 matchs. Donc, il ne reste plus qu'un match. Et la phase allée sera terminée. Et le match, évidemment, vous savez contre qui ce sera. Ce sera contre, évidemment, les Rangers. Qui ont reculé à la 8ème place. Et Sainte-Myrin qui est 5ème. Il y a un léger trou entre le 4ème et le 5ème. Et Dundee Football Club reste toujours bon dernier avec 9 points. Voilà, donc, bonne nouvelle. Le Celtic renoue avec un succès. Donc, prochain match. Dernier match de la phase allée du championnat écossais. Évidemment, face aux Rangers. Donc, c'est un match très très attendu. Le retour des Rangers dans le championnat écossais. Ça va être un match avec une énorme ambiance. Donc, voilà, je vous dis à ce prochain match. Ce prochain old fame. Et puis, sinon, portez-vous bien. Et puis, allez, à plus tard. Salut !